Et on poursuit la discussion avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile. Merci d'être avec nous, Antoine. Bien, grand plaisir. Alors, c'est un groupe, c'est une religion, ça? Absolument, c'est une religion. Évidemment que la Mustang, c'est la voiture la plus rassembleuse qui existe chez nous en Amérique du Nord, parce qu'on peut se procurer une Mustang de collection qu'on va payer plusieurs centaines de milliers de dollars, mais on peut aussi s'acheter une Mustang d'occasion à moins de 10 000 $. Alors, ça rassemble les foules. C'est une voiture dont la production a débuté évidemment, en avril 1964, la voiture a été lancée. Et depuis, elle n'a jamais cessé d'être produite, contrairement à toutes les autres voitures sport américaines, à l'exception faite de la Corvette, mais qui est une voiture beaucoup plus chère. Donc, c'est une voiture très rassembleuse. Je me trouve présentement au Salon Autosport de Québec, tout près d'où les voitures se sont stationnées, à côté du Centre des Foires. À l'intérieur, il y a un événement présentement où vous voyez quelques Mustangs derrière moi. Donc, c'est certain que c'est une voiture qui a fait énormément jaser. Il y en avait de tous les types. La météo n'était pas de notre côté aujourd'hui, évidemment. Les gens devront quitter sous la pluie. Alors ça, ça fâche quelques collectionneurs qui veulent garder leur voiture très propre. Mais évidemment que la Mustang, c'est une voiture emblématique. Et le fait que ça se passe au Canada et non pas aux États-Unis, c'est un peu un pied de nez aux Américains pour souligner le 60e anniversaire de cette voiture-là. D'autant plus que la toute première Mustang à avoir été vendue, elle a été achetée par un Canadien. Ah oui? Alors, c'est un petit pied de nez aux Américains, qu'on aime dire, chez les collectionneurs de Mustangs. La voiture s'est retrouvée en Nouvelle-Écosse par erreur. C'est un pilote de ligne qui avait acheté cette voiture-là, M. Stanley Tucker, qui a revendu sa voiture à Ford à l'époque en échange de la millionième Mustang produite. Et cette voiture-là, on ne sait pas ce qu'elle en est devenue, mais la toute première Mustang aujourd'hui, elle se trouve au musée Henry Ford à Détroit. Alors, l'histoire de Mustang se poursuit. Et les autres muscle cars américains ont cessé récemment d'être produits. Donc, la Chevrolet Camaro, la Dodge Challenger ne sont plus, mais la Mustang continue. Derrière moi, d'ailleurs, il y en a une toute neuve, un modèle Dark Horse de 2024. Et ça, il y en avait quelques-unes aussi, évidemment, à l'événement à l'extérieur. Mais là, Antoine, vous avez employé cette expression, le muscle car. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'on montre nos muscles dans notre voiture? Bien, en fait, muscle car, c'est essentiellement une voiture de performance, une voiture qui était accessible à tous, mais avec beaucoup de puissance sous le capot. C'était une expression de l'époque qui s'applique évidemment un peu moins aujourd'hui. Mais ça a permis à des gens d'avoir accès à des voitures performantes à prix raisonnable. C'est un peu ça. Parce que quand on tombe dans de la voiture sport exotique, il y a peu de gens qui peuvent se le permettre. Alors que la Mustang, ça a été une voiture qui a été lancée en 1964. Ford ne savait pas exactement quel niveau de succès on aurait avec cette voiture-là, mais c'est rapidement devenu une voiture emblématique. Il y a eu des années un peu plus creuses. Évidemment que dans les années 70, ça a été des modèles peut-être un peu moins prestigieux, un peu moins intéressants. Vous voyez peut-être derrière moi quelques modèles de la fin des années 70. Alors ça, ce sont des voitures... Est-ce que c'est des flammes? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un modèle Cobra de 1978. La façon de placer mon téléphone, ça va mal. Mais bref, vous comprenez que... Oui, oui, oui. Ce sont des modèles qui n'ont pas été les plus populaires, mais qui aujourd'hui sont quand même d'heureux clin d'oeil à l'histoire de la Ford Mustang. Mais est-ce que c'est comme la Corvette? Lorsque j'étais plus jeune, à un moment, on riait un peu de ceux qui avaient une Corvette, mais là, on dirait que c'est redevenu à la mode. Bien, il y en a pour tous les goûts, en fait. Il y en a qui sont passionnés des modèles de première génération. Il y en a, évidemment, qui sont passionnés pour les derniers modèles qui ont été produits. Et Ford vient de relancer une nouvelle génération de Mustang en 2024, signe que ça perdure. Évidemment que c'est une des seules voitures américaines encore disponibles en format décapotable, à prix raisonnable aussi. On peut avoir une Mustang avec un moteur 4 cylindres. On va payer un prix décent. Alors ça permet aussi à des gens d'avoir accès à une voiture sport agréable sans devoir débourser des sommes colossales. Antoine Joubert, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Bien, grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada